Que faut-il penser des prophéties qui annoncent la venue d'un grand monarque qui rétablira tout, toute le chrétienté sur terre ? Alors si j'en parle maintenant, c'est parce que il se multiplie depuis à peu près la révolution française, partout et principalement en France et dans les pays d'échouant en premier lieu, l'annonce de la venue d'un grand monarque, un successeur, on peut dire, des rois de France qui était sacré et quand ce grand monarque viendra, au moment où la France sera tombée bien bas, il rétablira tout. Il y a beaucoup de gens qui s'appuient sur des prophéties, qu'ils attribuent à des saints, à des révélations comme par exemple la prophétie de la Fraudet et les mystiques actuels sur internet ne cessent de répéter la venue de ce grand monarque. Alors que faut-il en penser ? Dans l'histoire de l'Église, il y a eu une fois où s'est réalisée une prophétie de ce genre. À propos de Jeanne d'Arc, il était annoncé que des marches de Lorraine viendraient une Vierge et que par cette Vierge, la France serait rétablie. Donc ça peut peut-être se produire matériellement puisque ça s'est produit une fois. Cependant, il faut bien reconnaître que c'est la seule fois, ce genre de prophéties, je dirais historiques, matérielles, se réalisant comme cela, se sont principalement réalisées pour le peuple juif parce que lui avait une prophétie qui se réalisait dans son histoire. Pour ce qui concerne la France, pour ce qui concerne les pays catholiques, l'Église catholique, croire qu'un grand monarque, un roi capétien, en l'occurrence souvent c'est ce qui est dit, pourra rétablir la foi, je crois qu'il ne faut pas se leurrer. C'est une erreur de théologie. La seule chose qui peut rétablir la foi, c'est évidemment un renouveau venant de l'Esprit-Saint. Évidemment que l'Esprit-Saint se sert des causes secondes et qu'il peut y avoir peut-être, à un moment donné, quelqu'un de remarquable qui vienne, mais principalement, je dirais que cette prophétie-là, cet espoir-là, est un peu vain. Ça veut dire qu'en fait, beaucoup de gens s'exaltent dans l'espoir et non pas dans l'espérance. Pourtant, ces prophéties semblent bien être là, en fait, quand on regarde les choses. Elles sont d'abord dans l'Écriture, c'est Jésus qui annonce le retour dans sa gloire. Et l'Ancien Testament ne cesse d'annoncer la venue du roi de gloire, qu'il entre le roi de gloire. Donc, Jésus est venu la première fois comme un roi d'humilité, il est rentré à Jérusalem sur un âne. Et bien, la deuxième fois, on peut être certain qu'il viendra comme un roi de gloire, que les Juifs attendaient. Il viendra dans la lumière, dans la plénitude de sa réussite, révélant son sacré cœur. En fait, ces prophéties, si elles sont vraies, il faut savoir les interpréter selon ce qu'on fait habituellement avec tous les textes eschatologiques. Elles parlent de quelque chose de terrestre et on croit que c'est quelque chose de terrestre qui se réalisera. Et en fait, elles annoncent tout simplement le retour du Christ dans sa gloire, accompagné de la cour céleste qui se produira à la fin du monde. Je crois qu'il faut se purifier de cet espoir de la venue d'un grand monarque. En Belgique, nous avons eu récemment un grand monarque catholique, le roi Baudouin. Et bien, il a fait un geste de noblesse. Lorsque la loi sur l'avortement est passée, il a démissionné, tout simplement. Et il est revenu au pouvoir le lendemain, rétabli par son peuple. Il n'a pas voulu la signer, mais il n'a rien empêché. De même, nous avons eu un grand pape, plus grand que tous les papes de l'histoire. Saint Jean-Paul le Grand qui est venu, le pape de la Sainte Vierge, donc les choses peuvent se réaliser. On le voit bien. Il y a certaines prophéties qui se réalisent comme cela. Mais véritablement, le renouveau final, il faut l'attendre de l'Esprit-Saint. S'il y a un renouveau comme l'annonçait Marthe Robin, quant au grand monarque, le vrai grand monarque que nous devons attendre, c'est le Christ à la fin du monde. Merci. Merci.